Bonjour. On a ici une image de Laura Kilgorn. Aujourd'hui, je vais essayer quelque chose avec le pan pastel mêlé avec du crayon. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est un essai que je fais. Je trouve l'image merveilleuse. Je pars avec le pan pastel. Je vais essayer de me donner un petit fond pour le pan pastel, pour qu'on sache de quoi je pense. C'est des pastilles comme ça. Je travaille avec un petit outil comme ça. Comme je dis, c'est un essai. Je n'ai aucune idée du résultat que ça va donner. Je l'essaie. Je pars avec ça. Je vais mettre un petit peu de pan. Je vais venir travailler le crayon après par dessus. Je vais juste aller travailler aussi que je veux que ce soit un peu plus pâle. Je ne suis vraiment pas une experte du pan pastel. Ça fait un petit bout que je les ai, mais je m'en sers très peu dû au manque d'expérience. En même temps, je vérifie comment je travaille avec ma caméra. Parce que les tutoriels, c'est nouveau. Je vais essayer d'en faire pour encourager les gens à faire du grayscale. Donc, quand j'ai commencé, il n'y avait pas beaucoup de choix en tutoriel. Ça fait que j'aimerais pouvoir aider. Par contre, c'est sans prétention. Je fais ça pour m'amuser. C'est ma passion. Je vais essayer d'en remettre un petit peu. Je vais aller comme ça. je pense que je vais aller en mettre aussi dessus dans dans la crinière un petit peu de palette l'image est magnifique s'il y en a parmi vous qui ne connaissent pas Laura Kilgore elle fait des tonnes de livres, des tonnes de belles choses elle a des livres à peu près sur tous les sujets la dernièrement elle a commencé à faire des images à l'ordinateur elle aussi l'intelligence artificielle qui appelle personnellement je colore pour Laura depuis je dirais trois ans peut-être à peu près ok j'irai pas plus loin que ça avec celle-là comme je dis j'ai aucune idée de ce que va donner le résultat fait qu'on va s'amuser je vais changer de couleur je vais aller prendre un brun plus clair un peu je mélange on essaie de suivre l'angle du dessin je sais pas pourquoi je commence ma vidéo avec du pampastel quand je suis habituée de travailler avec les crayons mais comme je me dis que c'est un essai que je fais au pire je ne le publie pas j'aime bien la couleur par contre comme ça comme ça je vais essayer de l'en mettre un petit peu partout puis je vais plus définir avec mes crayons je crois ça va donner ma couleur de fond un petit peu j'ai déjà la conclusion c'est mieux j'ai jamais cher quand on fasse j'ai bien quand on est j'abonne seleient J'essaie de ne pas tout couvrir mon petit pâle. Excusez. Je m'excuse, on entend ma chaise. Comme je dis, j'essaie de ne pas tout couvrir mon petit chambre-pâle, si je peux dire. Comme ça. On va aller un petit peu dans la crinière. C'est elle qui me fait plus hésiter un peu. Je ne sais pas trop comment m'enligner. C'est peut-être un petit peu fort, là. On va essayer de l'étirer. J'étends sur celle-là avec mon petit brun pâle, mais après, je vais aller me chercher un brun foncé, là. malgré tout, ça fait une belle couleur, puis on dirait que ce n'est pas travaillé fort fort. bon, on va aller le fignoler après. Je suis en train d'oublier son oreille. Je vais en remettre un tout petit peu. OK. Toujours comme ça, puis là, je vais me chercher mon plus foncé. ça va quand même bien. On va essayer d'être un petit peu plus précise. J'essaie d'avoir mes lignes, là. mes nuances sont en dessous. Je n'ai pas trop au museau, parce que je vais le faire peut-être plus au crayon. Je vais aller avec des tons de gris puis de noir jusqu'à bain. comme ça. Un petit peu dans la crinière, ici. Je pense que ça va être tout pour le pampastel. Puis là, on va travailler les crayons. Je vais juste aller chercher un peu de foncé pour mettre à travers la crinière. J'arrête ça, là, pour le pampastel. Puis, à partir de là, je vais venir travailler avec du crayon. Essayez de couvrir mon gris, quand même, là. Et voilà. Donc, on va continuer avec le crayon. C'est des